J'ai pu jouer en avant-première à Topspin 2K25 et je peux enfin vous montrer les images de mon gameplay que j'ai capturé sur place mais aussi vous livrer mes premières impressions sur le jeu après 1h30 manette en main. En tout cas, c'est le retour d'une licence légendaire dans le monde des jeux de tennis. On était resté avec l'excellentissime Topspin 4, un jeu sur lequel j'ai passé vraiment beaucoup, beaucoup de temps et où j'ai pris beaucoup de plaisir, qui alliait magnifiquement l'arcade à la simulation. On avait vraiment une sensation de progression et c'était un vrai jeu de tennis, on avait des pures sensations. Alors il aura fallu attendre 13 ans pour avoir ce nouveau Topspin. Alors vous imaginez bien que quand j'ai reçu un mail qui me proposait de tester la version preview, eh bien j'ai pris un sac à dos, le premier train et je suis monté à la capitale. Mais avant de parler du gameplay, les infos générales sur le jeu, il sortira le vendredi 26 avril 2024 dans son édition standard. On aura aussi une édition Deluxe et une édition Grand Chelem qui vous donneront accès au jeu 3 jours avant le mardi 23 avril 2024. Alors ne me demandez pas la différence entre les 3 versions, on ne nous l'a pas donné. J'imagine que les développeurs vont communiquer dans les jours ou les semaines à venir, sachant que le jeu sort dans un petit peu plus d'un mois. Par contre on connaît les plateformes sur lesquelles le jeu va sortir, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, PS5 et PS4 et PC. Sachant que j'ai posé la question si la version PC serait une version new gen. Et oui, c'est une bonne nouvelle, ça m'a été confirmé parce que ce n'est pas le cas par exemple pour ceux qui ont joué sur la version NBA 2K. La version PC était vraiment comme la version PS4. Là non, ce sera donc une version new gen, donc ça pour le coup je suis extrêmement heureux. Allez rentrons dans le vif du sujet, ils nous ont présenté en tout premier le mode carrière. C'est le mode que j'ai le plus saigné personnellement sur Top Spin 4, là où on crée son joueur ou sa joueuse. On part de tout en bas pour devenir un jour numéro 1 mondial. Alors on n'a pas eu le droit de tester ce mode de jeu, mais ils nous ont montré un petit peu ce qui contenait. Notamment une personnalisation très poussée au niveau physique de nos joueurs. Mais là où c'est plus intéressant, on retrouve donc 4 styles de jeu à choisir. Le premier c'est attaquant de fond de cours, ensuite défenseur de fond de cours, un joueur service volé ou bien un joueur complet. Sachant qu'on peut mixer ces différents styles de jeu pour faire un style unique à travers notre joueur. Et que chaque joueur du jeu a 3 slots pour débloquer des techniques qui leur seront propres. Ça peut par exemple être utiliser la force de frappe son adversaire sur un tir décroisé. Bref, il y a pas mal de slots à débloquer, j'ai pas vu toutes les techniques, mais ça permet vraiment de fabriquer un joueur avec un style de jeu unique. Pour le coup, encore une fois je vous le dis, on n'a pas pu tester le mode carrière, donc ils nous ont montré ensuite le mode multi. Là encore, on n'a pas eu le droit de tester. 1 contre 1, c'est sûr. 2 contre 2, on ne sait pas. Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura probablement un système de classement avec peut-être des rencontres par niveau. J'espère un ranking pour pouvoir se failliter en ligne avec nos joueurs qu'on aura créés et qu'on aura développés dans notre mode carrière. Par contre, les modes où on a eu accès, le premier, c'est la Topspin Academy. C'est un mode tutoriel présenté par John McEnroe où vraiment, voilà, on va pouvoir reprendre les bases du tennis et notamment les bases de Topspin. C'est un tutoriel accompagné. J'étais un petit peu déçu parce que nous, on n'a accès qu'au tuto de base et sachant que j'avais déjà joué à Topspin 4, dès les premières balles, vraiment, j'ai retrouvé les sensations. Topspin, ce qu'il faut savoir sur le jeu, c'est clairement, c'est un jeu qui est facile à prendre en main mais qui est extrêmement dur à maîtriser. Il y aura une grosse différence entre un joueur qui a mis 50 heures dans le jeu et un joueur qui n'a que 5 ou 6 heures de jeu. Logiquement, le joueur avec 50 heures de jeu va pulvériser 6-0, 6-0, le joueur qui débute. Il y a vraiment un gap et il y a vraiment une progression qui est extrêmement satisfaisante dans les Topspin. Alors, pour le coup, j'ai retrouvé directement mes sensations dans la Topspin Academy. On a pu voir comment on tapait un coup droit, comment on placer les balles. Le nouveau système de service, là encore, entre Simu et Arcade, je trouve qu'ils ont trouvé, ouais, encore une fois, la formule parfaite. Tu choisis ta zone, tu choisis la puissance du service et tu dois aussi gérer ton timing. Ça fait que, voilà, il y a plusieurs paramètres à prendre en compte, plusieurs prises de risques et ça va rendre un petit peu des lectures différentes avec différents, bien sûr, effets. Donc, on avait ce Topspin Academy et une fois qu'on avait pris nos bases, on pouvait partir en mode exhibition, donc mode match rapide, donc en 1 contre 1 ou en 2 contre 2. Alors, nous, on avait 8 joueurs qui nous ont été présentés, donc on sait déjà qu'il y aura 8 joueurs sous licence. Roger Federer, Serena Williams, John McEnroe, André Agassi, Stéphi Graff, Carlos Alcaraz, Iga Siatek et Frances Tiafoe. Donc ça, c'est les joueurs qui nous ont été présentés. Ils nous ont assuré qu'il y aurait d'autres joueurs, voilà, à venir dans le jeu, mais que, ben voilà, ils n'allaient pas nous les développer, nous les dévoiler. Ils voulaient laisser un petit peu de magie et justement faire la présentation dans les semaines à venir. Ce qui est sûr, c'est qu'on avait le choix parmi des cours Indian Wells Tennis Garden, donc c'est du dur. On avait le choix aussi parmi les 4 cours du Grand Chelem, donc Wimbledon Centre Court, Roland Garrous, il y avait Philippe Châtrier, l'US Open, on avait le Arthur H Stadium et l'Australian Open, on avait le Road Lover Arena, donc les cours mythiques des 4 Grands Chelems. Donc ensuite, on pouvait se lancer dans le mode exhibition et là, c'était parti, effectivement. J'ai lancé donc mon premier match, un petit André Agassi face à Carlos Alcaraz. Alors pour être totalement honnête, transparent avec vous, j'étais un petit peu déçu par la modélisation des visages, des joueurs. Genre, j'ai beaucoup aimé la présentation, la musique et l'entrée avec la présentation et tout ça, mais c'est vrai que graphiquement, je n'ai pas pris une claque là où j'attendais peut-être un petit peu de... Voilà, je me rappelle que Top 5 4 est déjà très très bien fait, mais bon, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Par contre, une chose est sûre, bordel que c'est bon, directement, t'es dans une ambiance tennis. J'ai commencé à jouer sur la terre battue, qu'est-ce qu'il se passe ? Voilà, le bruit des balles, le bruit des joueurs, le bruit du public, le bruit des raquettes, le bruit des joueurs qui font des petits cris, les glissades, les raquettes qui touchent le terrain, tout ça, ça te met une immersion et puis voilà, donc si là par exemple, vous voyez sur terre battue, les traces qui vont être laissées au fur et à mesure du set vont rester, donc le terrain va évoluer avec les traces de balles, les différentes courses, les glissades et à la fin du set, comme dans la vraie vie, petit passage de filet, on remet le terrain à neuf et ça repart. Pareil du côté de Wimbledon, j'ai joué sur le gazon, le gazon est nickel, bon, à mon avis en début de tournoi, il faudrait voir avant les qualifs s'ils sont vraiment tout nickel les terrains, on commence sur un terrain nickel et puis on voit qu'il jaunit au fur et à mesure du match et vraiment pour le coup, l'immersion est là, que ce soit du côté des garçons et des filles, on voit des mouvements qui ont été aussi incorporés, notamment ceux de Roger Federer ou bien d'autres joueurs, donc on arrive à retrouver leur service, leur cri, leur façon de jouer, leur revers, leur coup droit et ça pour le coup, c'est plaisant. Je vais parler maintenant du gameplay, bah écoutez, voilà, ceux qu'on joue à topspin, vous allez retrouver directement les sensations, c'est-à-dire une prise en main encore une fois qui est extrêmement plaisante, voilà, on arrive à échanger des balles, donc moi j'ai joué d'abord au début face à une IA moyenne, donc j'ai réussi à tenir tête, même à la battre sur un deuxième match, par contre quand je suis passé en niveau difficile, je me suis pris 6-0, voilà, j'ai pris 6-0, 6-0, merci, au revoir et tu reviendras un petit peu plus tard. Et c'est là où vraiment j'ai kiffé les sensations sur ce topspin, c'est que directement, bah voilà, tu prends en main, t'arrives à échanger quelques balles, mais tu vois bien qu'il va falloir mettre des heures si t'as envie de progresser, de taper un petit amorti, de réussir un bon lob ou bien un petit décroisé, il y a différentes touches, pas des masses en fait, mais la combinaison des touches, des styles de jeu, et bien fait que directement, sensation de tennis et l'heure et demie est passée à vitesse grand V. Alors j'ai testé aussi le mod en double, j'ai trouvé que c'était pour le coup pas ouf, en vrai je suis pas un grand fan de double de base, mais j'ai pas pris beaucoup de plaisir, j'étais, faut le dire aussi, assez nul à la volée, donc peut-être que ça joue, par contre ce que j'ai vu, c'est les différents styles de joueurs. Quand j'ai fait le match face à John McEnroe, service volé, il m'en a fait bouffer, c'est-à-dire qu'une balle sur deux, c'était du service volé, et d'ailleurs il y a un petit bouton, le R1, donc sur la manette de PlayStation, qui te permet avec un coup directement de partir au filet, ce qui fait que tu as une, je sais pas, une sensation de fluidité quand tu veux choisir de monter à la volée, et puis ce qui est très très bien aussi dans le jeu, c'est que les coups ne durent pas des années-lumière, c'est-à-dire que c'est voilà, on est sur des coups qui peuvent des fois durer un, deux échanges, parfois un petit peu plus, mais on a une barre d'endurance, que ce soit sur les coups, que ce soit une barre d'endurance générale, ce qui fait que, voilà, les coups ne vont pas s'éterniser, par contre, on a ce système de timing, alors là vous le voyez à l'écran, puisque je vous laisse les matchs un petit peu, pour kiffer un petit peu le gameplay, moi je me suis énormément concentré sur le timing, si bien que ça a quasiment accaparé toute mon attention, et pour en avoir parlé avec quelques créateurs qui étaient sur place, c'est vrai qu'on s'est beaucoup focalisé sur le timing des frappes, et moins sur le positionnement de mon joueur, ou le positionnement du joueur adverse, ou même les effets que je voulais faire, je voulais faire des parfaits, 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 parce que quand tu es dans un timing parfait, en fait ça veut dire tout simplement que ta balle part plus vite, et dans une zone un petit peu plus, un petit peu plus compliquée pour le joueur adverse, donc je me focalisais beaucoup là-dessus, on peut enlever les indicateurs de frappe, on peut aussi enlever les barres d'endurance, on peut vraiment personnaliser son expérience visuelle dans le jeu, moi je n'ai pas pris vraiment ce temps-là, je ne savais pas au départ si on avait un match, deux matchs, trois, donc j'ai été vraiment dans le test, et vouloir tester les sensations, mais pour le coup c'est un énorme oui, je vais saigner le jeu, voilà je vais saigner le jeu, et c'est en tournant cette vidéo et en vous parlant que je réalise à quel point au final pendant une heure et demie, effectivement je me suis focalisé sur les timings de mes frappes, mais j'imagine qu'avec 2-3 heures de jeu supplémentaires, ces timings je les aurais quasiment parfaitement à chaque fois, mais après il faudra que je me focalise, et bien sur mes déplacements, sur mon replacement, sur les effets que je vais proposer, peut-être aussi sur les mouvements de mon adversaire pour les anticiper, et c'est là que Topspin est Topspin, un jeu facile à prendre en main, mais très difficile à maîtriser, et plus tu avances dans les heures de jeu, et plus tu prends du plaisir à faire du tennis varié, et j'en ai pas parlé, mais cette année ils ont rajouté une nouvelle difficulté, la difficulté légendaire, c'était un des points noirs de Topspin 4, notamment du mode carrière, qui était un petit peu trop simple de l'avis général, d'ailleurs qu'on arrivait à tordre Raphaël Nadal, ou bien Roger Federer, et bien de façon, voilà, un petit peu trop facile, alors ils nous ont rajouté, vous imaginez bien que déjà j'ai pris 6-0, 6-0 en mode difficile, alors le mode très difficile j'imagine pas, le mode expert, c'était la difficulté qui était la plus forte, maintenant on aura la difficulté légendaire, bref, on va avoir de quoi se régaler. Pour finir, on va revenir sur les joueurs, avec notamment donc les différents attributs, il y en a 8 au total, coup droit, revers, service, volet, puissance, vitesse, endurance et réflexe, chaque joueur donc a la possibilité de personnaliser son personnage, en plus donc on l'a dit des casse-tyles de jeu différents, et des 3 techniques qui seront propres à votre joueur, mais aussi à vos adversaires, ce qui fait que quand on trouve une clé dans un match, et une façon de jouer face par exemple, je vais dire à André Agassi, si vous jouez McEnroe, il va falloir directement se réadapter, et c'est là aussi encore une fois un des plaisirs de ce topspin, enfin bref, je pense vous l'avoir décrit tel que je l'ai vécu, c'est-à-dire 1h30 de plaisir, 1h30 trop courte, j'ai hâte de pouvoir remettre la main sur le jeu, donc très bientôt vous aurez bien sûr une carrière sur cette chaîne, si vous voulez vous faire un petit peu de gameplay sans ma voix, uniquement le son du jeu et un match complet, et bien vous n'avez qu'à cliquer sur cette miniature ici, et ça vous enverra directement sur la chaîne, donc récréation, avec 15 minutes de gameplay, uniquement du gameplay, et pas ma voix, en tout cas n'hésitez pas encore une fois, à vous abonner, et à mettre un pouce bleu, ça m'aide énormément, et j'ai été encore une fois très heureux, de vous présenter ce topspin, 2K25. Sous-titres par Jérémy Diaz